Eh bien bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où comme promis nous allons aborder la nouvelle mouture de Duik, Duik 15 et pour dans un premier temps animer un personnage, alors un personnage très basique, voilà et qui s'anime avec Duik Bien, pour ce faire, nous allons aller chercher un petit personnage fait tout bêtement dans Photoshop Voilà, que je vais intégrer à ma composition Voilà, il est fait d'un seul calque et nous allons animer ce personnage avec Duik Dans un premier temps, il faut commencer à aller chercher dans la fenêtre le script, c'est un script, en fin de compte d'aller chercher Duik Voilà, donc comme je vous l'ai montré dans le premier tutoriel, enfin la présentation de Duik, j'ai mis dans mes préférences langue française Ok, ici le premier tableau qui va nous permettre de travailler Voilà, maintenant je vais prendre l'outil marionnette et je vais créer mes différentes parties que je vais relier à des bones Par exemple ici, je vais chercher ce point de marionnette, donc effet, marionnette, filet, déformation et j'ai mon coin de marionnette qui est ici Je vais lui appliquer un bones Ce bones, je vais le renommer Alors, soit vous renommez tel que c'est listé dans l'autorig Excusez-moi Ou soit vous lui mettez un terme suffisamment précis pour savoir de quoi il s'agit Donc en l'occurrence, ce sera la tête Ok Je retourne sur mon pantin Et je vais faire un point de marionnette sur le coup Je prends le coin de marionnette, 2 Et je lui fais un bones que j'avais nommé Renommé Coup Ok Et je vais continuer ainsi de suite Ici, un point de marionnette Et je vais le nommer Épaule Je fais un bones Et je fais renommer Épaule Et je vais continuer ainsi de suite A créer mes bones Voilà Ici, je vais le nommer Coup Et je continue Je vais nommer tous mes points de marionnette Et on se retrouve dans quelques minutes Bien Nous allons terminer bientôt De mettre nos points de marionnette Et de les relier à des bones Donc toujours faire attention De revenir sur le calque principal Outil marionnette Je clique Je colle un point marionnette Je clique sur bones Il s'affiche ici Et je clique sur le contrôleur Je le renomme Donc ici Pied droit Je reviens Sur l'outil Enfin, sur le calque principal Je vais coller ici Un point marionnette Et je vais le relier à un bones Que je vais appeler Renommé Abdomen Ou ventre Comme vous voulez Voilà Je reviens encore une dernière fois Et je vais ici Créer un point marionnette Pour le bassin C'est sur ce point De bones du bassin Que viendra aussi Un contrôleur général Qui permettra de manipuler l'ensemble Donc j'ai fait un bones Donc j'ai fait un bones Et ici Je vais y renommer Je vais l'appeler Donc bassin Voilà Ok J'ai donc Tous mes points marionnette Et tous mes bones J'ai fait le Le plus Le plus long De la préparation Donc bien faire attention De prendre Tous les points De les mettre avec des bones De les nommer De façon à s'y retrouver Voilà Ensuite Je vais aller dans Autorig Je vais faire attention Que plantigrade Soit sélectionné Le reste Vous avez Ongulé Digitigrade C'est pour faire D'autres types de personnages Notamment des animaux Donc Je clique sur Personnage entier Et On va commencer à dérouler Un tas de petites boîtes Comme ça De dialogue Donc on voit ici Que c'est la jambe gauche Et que J'ai fait Mûre ou cuisse Et bien Je vais lui dire Fait mûre ou cuisse Ah J'ai un Attends Voilà l'erreur A ne pas faire J'ai un calque sélectionné Ici Avant de commencer Donc ça va me mettre Le bazar Voilà Voilà l'erreur Qu'il faut faire Il ne faut pas faire Donc je vais Voilà Rien de sélectionné Vous voyez que Sinon Il ne me propose Plus beaucoup de choix Voilà Et du coup Je suis embêté Je vais donc faire Annuler Et recommencer Donc jambe gauche Et là Je retrouve tous mes calques Ok Donc là Je vais chercher Le La cuisse gauche La cuisse gauche Ici Le calque 9 Ensuite Le genou gauche Voilà Et le pied gauche Voilà Ça va permettre A Duik De relier Tous ces calques Ensemble Et de y mettre Un contrôleur Je fais suivant La jambe droite La cuisse droite Genou droit Et Pied droit Suivant Alors ici Je n'ai pas mis De De calques Homoplate Clavicule Donc je vais mettre Aucun Pour pas qu'il y ait de problème J'aurais pu faire Un Un point Ici Mais Avec ce que j'ai essayé Pour l'instant Pour ce genre d'animation Ce n'était pas nécessaire Donc Ensuite L'épaule Alors L'épaule Gauche Voilà Le coude gauche Vous voyez qu'ici Je n'ai pas mis J'ai un coude Heureusement que Je m'en suis apercé Et la main gauche Voilà Le bras Avant Alors Pareil Pas d'épaule Mais Une épaule ici Épaule droite Ici Le coude droit Vous voyez que ce n'est pas Forcément extrêmement compliqué C'est un peu long Mais une fois qu'on a fait ça Après tout est réglé Et La main droite Voilà Suivant Alors ici On va avoir Ce qui va animer L'ensemble du corps Donc il faut faire attention Parce qu'il a tendance à voir Mettre Lui même Des calques par défaut Et vous voyez que Coup et coude Commençant à peu près pareil Il me met coude ici Donc Le calque de dessus C'est la tête Ici Je vais mettre Coup De coup à coup Voilà Et ici De Abdomen A Abdomen Et Il m'a lui même Mis le bassin Suivant Ici C'est au cas Où je ferai Un personnage Avec une queue Ce n'est pas le cas Donc je vais mettre Aucun Et je fais OK Et Il va commencer A travailler tout ça Et me mettre Les contrôleurs En bonne place Je vais enlever Les yeux Sur les bones Là Les calques rouges Voilà Ce sera Un peu plus clair Et J'ai donc Mes contrôleurs Qui se sont mis Et que je pourrais Animer Alors Vous voyez le déplacement De cette jambe Qui n'est pas Normal Je vais aller Dans le pied gauche Pied gauche Et ici J'ai Des effets Possibles Donc Dans l'Ika Du genou Ici A clock with Je vais répondre Non Et Mon mouvement Va changer Vous voyez Qu'il y a un chronomètre Si j'avais besoin Que ce mouvement C'est inverse Un moment Ou un autre Ça peut arriver Dans les animations Ça arrive d'ailleurs Et bien Je mettrai mon chronomètre Et je répondrai Oui Donc Voilà Ici donc On a deux contrôleurs Celui Du bassin Voilà Et un contrôleur Plus général Qui Anime l'ensemble De mon personnage Ici Main droite Va animer le bras Je passe devant Je passe derrière Ça va être Le même problème Que Ici Donc là J'ai main droite J'ai la possibilité De contrôler L'Ika Du coude Ici En répondant Oui ou non Et ça me change La façon De Voilà De fonctionner De mon bras Là il va passer Devant Là il passe Devant Je réponds Oui Le mouvement Est dans l'autre sens Donc Voilà Je vais répondre Non Donc on a la même chose Bien entendu Sur la main droite Sur le pied droit Voilà Effet Ika Coud Non Voilà Et en fonction De ce que Alors Ah Alors là Ça c'est un autre souci C'est que On a tendance A faire attention Et à sélectionner Ce cadre Voilà 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 mon bras Alors Un autre Un autre effet Qu'on peut appliquer Ou ne pas appliquer C'est le stretch C'est à dire L'allongement Comme ça Du bras En façon dessin animé J'ai ici Donc Le stretch De la main Droite Donc là nous sommes Sur la main gauche J'ai le stretch De la main droite Que je peux Appliquer Ou ne pas appliquer Ici Il n'est pas appliqué Si je tends C'est mon contrôleur Qui se bouge Mais mon bras Va pas s'allonger De façon dessin animé Mais je peux aussi Lui donner Un peu de stretch Et là Du coup Il va s'allonger Mais dans une certaine mesure Voilà Donc bien entendu Tout ceci est animable Avec des chronos Nous avons ici Le bassin Où il y a deux contrôleurs Donc c'est ce que je vous disais Donc nous allons regarder Le contrôleur général Voilà Où vous voyez Il n'y a pas de transformation Au niveau de l'effet Mais ici Nous avons donc La rotation Voilà Alors attention Voilà On a La position En haut Et en bas L'autre calque du bassin Qui va nous donner Avec une rotation Une animation Un peu différente Nous aurions pu mettre ici Un autre point En fonction de ce qu'on veut faire Ici Ici nous avons Les épaules C'est à dire Le haut de notre bras Voilà Où nous avons aussi D'autres applications Et la tête La tête qui n'est pas animée Puisqu'elle est animée Par le coude Pour l'instant Voilà Dans un premier temps Nous avons abordé La façon D'installer Des bones Et de se servir De l'outil de Duik Pour animer Un personnage Très simple Et Nous verrons Dans nos prochains tutoriels Comment aller plus loin Dans des choses Plus compliquées Et plus simples Plus esthétiques Avec Duik 15 Voilà Je vous remercie Et au prochain tuto